Vous êtes journaliste, vous signez votre nom, mais tous ces saligots qui propagent des ordulleries... Et faire attention à ce qu'on signe, faire attention toujours à ce qu'on signe, même si c'était il y a 40 ans, et vous... Oh là 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 là, l'upercute de fin d'interview. Ça va être du grand Mendes. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Le thème, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard, moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette pierre ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérature, excusez-vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard nous trouve jolies petites et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Combien de fois Jacques Lang va-t-il réussir à mentir à Sonia, à ma copine Sonia Mabrouk, sur Europe 1 ? C'est le sujet de la vidéoscopie. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Ce sont ces 10 sections de documents que vous me soumettez. et vous me les soumettez en les taguant simplement eux-mêmes. Hashtag vidéoscopie avec un E sur le E. Et en cliquant du coup moi-même sur un réseau social sur ce hashtag, eh bien normalement, si les algorithmes font leur travail, je devrais arriver à voir ce que vous m'avez signalé. Et puis chaque semaine, j'en choisirai un ou même parfois deux. Cette semaine, c'est un type de vidéoscopie que j'affectionne particulièrement, puisque au-delà d'un décodage, on va dire libre, c'est un décodage imposé. Un peu comme au patinage artistique, là, je m'impose de compter les mensonges, les demi-vérités, les altérations de la vérité, et je pense qu'elles ne vont pas manquer dans ce passage. Alors le contexte, il n'y en a pas. J'essaie d'ignorer qu'il s'agit de Jack Lang, j'essaie d'ignorer les suppositions à son sujet, et je ne peux, par contre, ignorer qu'évidemment, cet entretien s'inscrit dans la suite directe de la sortie du livre La Familia Grande, de l'affaire d'inceste dans laquelle patauge Olivier Duhamel et à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo d'actualité qui a eu pas mal de succès sur la chaîne. Je m'y réfère, évidemment, je vous y renvoie dans le coin supérieur de l'écran. Juste avant de commencer. Le travail sérieux, l'analyse psychosociologique sérieuse des relations hommes-femmes, mais pas que, c'est dans mes conférences et mes séminaires. On y accède de la façon la plus simple possible par un abonnement qui s'appelle l'abonnement VIP. On en reçoit une ou deux ou trois par mois, et chaque mois, pour vous en joindre, à nous rejoindre, un petit cadeau change. Alors, si j'étais un webmarketeur, je vous ferais un cadeau de merde, genre des e-books ou des trucs comme ça. Non, nous, on fait des vrais cadeaux, des cadeaux stylés. Le mois dernier, c'était une très belle édition d'une de mes bibles, qui est la Promesse de l'Aube. Ce mois-ci, ce sera en hommage à ma passion pour les geekeries vintage et pour les appareils à reproduire la musique des années 70. Eh bien, ça sera un styloscope. Le styloscope est ce mini synthétiseur de poche que David Bowie utilisait pour composer Space Oddity en 67-68. Ça fait partie de mes objets un peu fétiches. Eh bien, il est désormais reproduit. Je vous en offrirai une reproduction. Voilà, si ça, ce n'est pas un cadeau stylé, je ne sais pas ce que c'est qu'un cadeau stylé. Oui, alors, Jack Lang, son interview, donc apparemment, dure 12 minutes 33. Je dis apparemment parce que je ne l'ai pas creusé outre mesure. Je vous donne comme ça le premier impact, ce qui me vient en premier, la première impression. Je me suis simplement permis de sauter les premières 4 minutes 30 où apparemment il est question de Trump et de Biden. Je vous laisse imaginer, évidemment, quelle partie il a pris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son rapport à l'inceste et à la pédophilie. Qui veillerait à l'honnêteté de l'information. Parce que, justement, sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir tous ces témoignages poignants, plus que poignants, d'ailleurs, avec le hashtag MeTooinceste. Et je n'ai pas lu, je vous répète, ma question d'indignation de votre part, Jack Lang, sur cette affaire et ses conséquences. Je ne peux pas m'indiquer à chaque minute, simplement, puisque vous m'interrogez, je vais vous dire mon sentiment. C'est la géométrie variable. Mais vous m'interrogez, vous êtes une grande radio. Alors, je vous réponds. Premier, il ne faut pas tout confondre, là encore. C'est une honte qui a été accomplie par Olivier Duhamel. C'est une honte. Là, techniquement, il est en train de dire que c'est une honte, donc il ne ment pas. Néanmoins, le choix sémantique, le choix lexical, est quand même assez pervers, au sens où, apparemment, les attouchements au beau-fils d'Olivier Duhamel, supposés, bien entendu, toujours au conditionnel, sont qualifiés d'un accomplissement. Ce qui l'aurait accompli. Pour un lettré et pour un homme de culture, ce choix me paraît hautement discutable. C'est une honte. Il n'y a pas de mot pour désigner l'inceste, pour désigner la pédophilie. C'est révoltant. Et moi, ça me révole d'autant plus que j'ai connu comme collègue, je suis professeur de droit, comme lui, comme collègue Olivier Duhamel, qui est, par ailleurs, un grand juriste. Et nous avons participé ensemble à l'élaboration de la réforme constitutionnelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Donc là, très bon recadrage de Sonia Mabrouk, puisqu'il est en train de filer à l'anglaise. On aura pu dire filer à l'arabe, puisqu'il est président du monde arabe. Il file à l'anglaise, Jack Lang, en détournant l'accusation principale sur les titres, le poste et les réalisations. Ce n'est pas le sujet, en fait. On te demande de réagir, tac, un demi, pas pour mensonge frontale, mais pour petite escapade à l'anglaise devant une question qui est pourtant très, très clairement posée. Ne vous sont jamais arrivés aux oreilles. Cette rumeur d'inceste ne vous est jamais parlée. Je ne fréquente pas ces milieux. Je vis en dehors de tout ça. Je ne vis pas dans ces milieux dont vous parlez. C'est quel milieu ? Ah non, là, là, Jack, non. Là, je suis désolé. Là, tu prends un en plein point. Donc là, on arrive direct à un et demi. Pourquoi ? Pas parce que nous devinons tous que Jack Lang est l'épitome de la gauche et qu'il n'a pu ignorer ça. À la limite, on s'en doute et ça serait trop facile. Là, on fait de l'analyse de faciès, de langage corporel, d'inflexion vocale, de champ lexical. À deux reprises, le choix de syntaxe qu'il opère est un choix de distanciation. Ces gens qu'il connaît par cœur, qu'il a côtoyés, dont il connaît le nom, le prénom, le plat préféré, les habitudes et les vices, etc., il les décrit à deux reprises comme ce milieu, évidemment, de la façon la plus générale et la plus excluante possible. Ça, je n'y crois pas. Quand vous excluez par les mots, vous voulez vous accréditer ou démontrer une probité qui, généralement, n'existe pas. Disons-le, c'est une gauche caviar parisienne, c'est un entre-soi culturel, c'est une certaine... Il n'y a rien à voir avec ça, madame. Je suis... Je n'ai rien à voir avec ça, madame. Le madame est celui que tu sors au flic ou au juge quand tu as pris la main dans le sac. Ce n'est pas moi. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Wallah, c'est pas moi. Donc là, c'est une version lettrée du c'est pas moi, messieurs, du voleur de poules, quoi. Donc là, on était à un ennemi, on passe à deux. Je suis désolé. Je suis un homme d'action, je suis à la tête de l'Asie du Nouveau d'Arabes. Mais quel est le rapport ? Tu es un homme d'action et donc tu serais étranger à toute forme de désir pour des adolescents parce que tu es un homme d'action, au contraire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un mensonge, mais c'est hors sujet, encore une fois. Et que tu sois président d'un institut, ça ne change rien. Je veux dire, Duhamel était président de la Fondation Nationale de Sciences Politiques. Ça ne te disculpe pas d'être président. Je suis un universitaire. Je suis un universitaire et alors ? Les relations avec des jeunes hommes sont généralement le fait d'hommes lettrés, voire d'écrivains notoires. Donc le fait que tu aies acquis tes galons dans la fonction publique ne change rien, en fait. Et je ne participe pas à des mondanités qui me sont totalement étrangères. Cette assertion est tellement grotesque que lui-même en sourit, si tu veux. L'homme, l'ancien ministre de la Culture à deux reprises, je crois, deux ou trois reprises, l'homme de la mondanité et l'homme de la fête nous expliquent que tout à coup, ça n'a jamais été un mondain. Enfin, lui-même n'arrive pas à s'empêcher d'en sourire. Donc là, je suis désolé, nous étions, je crois, à deux, on passe à trois. On est déjà à trois mensonges, en une minute trente. ...étrangères. Bon, donc, pour conséquent, encore une fois, j'ai découvert, comme vous, en lisant ici ou là ce qui se passait ici. Il y a beaucoup trop de mouvements de mains pour quelque chose de sincère. Ça, c'est culturel, le mouvement de mains, ça dépend des pratiques de chacun. Mais là, pour un propos aussi simple, chaque parole est appuyée. En plus, il a ce tic de politiquaires des années 80 qui soulignaient toujours le mot action en serrant le poing. Non, non, ce langage corporel me met en garde et je le passe à trois et demi. Sauf que vous avez signé une tribune, M. Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi, c'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms. Mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie, c'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement aujourd'hui. Oui, mais je l'ai dit et redit. Vous me demandez mon sentiment. On était très nombreux à l'époque à signer ça. C'était Daniel Cohn-Bendit, c'était Michel Foucault, c'était... Je voudrais vous dire... Matzneff, Cohn-Bendit, donc c'est ce qu'on appelle la crème de la crème de l'époque. Série d'intellectuels. Bon, c'était l'après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire, fautive. Parce que c'était une revendication libertaire ? Vous voyez, bon, je ne l'excuse en rien, au contraire, si vous saviez quelle inimitié je suis naturellement porté, avoué, à Jacques Langue, néanmoins, quand on a une thèse et qu'on s'y tient, il n'y a pas de geste superflu. Écoutez, c'est fautif, il n'y a pas de surenchérissement au niveau de la démonstration, il n'y a pas de geste inutile. On est fautif. Point. Techniquement, d'un point de vue de l'expression, c'est correct. C'est correct et ça n'est pas un mensonge au sens où c'est l'expression simple d'une pensée qui s'est... C'est l'expression simple d'une pensée assez simple. Il s'attendait à être pris au piège, il avait déjà préparé sa réplique, mais vous voyez la différence entre surenchérir, déclamer avec force brassage devant et simplement répondre de son mieux en une petite saillie comme ça, en une phrase. J'ai vu une série d'intellectuels où on s'était après 68 et nous étions portés par une sorte de vision libertaire Le vent, le vent, le vent. Fautive. Parce que c'était une revente. Fautive, point. Voilà. Il avait préparé cet aveu de culpabilité et finalement quand il le délivre, il est, je suis désolé de le reconnaître, assez bon. Enfin, il va redevenir très abject dans quelques secondes mais en tout cas là, je ne le compte pas à son crédit ou à son débit. Une revendication libertaire ou plutôt un appel à décriminaliser les rapports sexuels avec les enfants ? Je n'ai plus la mémoire exacte mais disons qu'en tout cas c'est une pétition qui remonte à plus que ce qui rentre en tant d'ailleurs. Je n'ai plus la mémoire exacte de quelque chose qui m'a été reproché toute ma vie et dont je sais sur quoi, sur lequel je sais que je vais être cuisiné. Non, je n'y crois pas. Je suis désolé, je pense que tu sais pertinemment ce que ça contenait et on rajoute un demi, je ne sais plus si on était à trois ou trois unis. 60 ans, je n'en sais rien, c'est une connerie et inacceptable. Peut-être, on va rafraîchir la mémoire à nos auditeurs, voilà ce qui était écrit, la loi française se contredit. Elle ne lâche pas, c'est un chien de combat Sonia Mabrouk, elle ne lui veut aucun bien là, bien, 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 ténueuse, ténueuse, j'aime bien ça. Lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle, autrement dit, un enfant peut être consentant quand on lit ça. Écoutez, si on ouvre le débat à l'époque, nous n'étions pas seuls à dire cela, il y avait même des personnes éminentes, je pense à Catherine Nolto, même si elle était prudente, à professer ce genre d'appréciation. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. En tout cas, comment... Mais pourquoi vous... C'est une phrase de communicant. J'ai été coaché en communication à l'époque du Bad Buzz avec M6. Ce n'est pas mon sentiment aujourd'hui. C'est simplement la version communicante la moins risquée à prononcer, la plus ronde, celle qui présente le moins d'aspérité, le moins de faille. Donc, ce n'est pas un mensonge, c'est une communication. Vous l'avez signé à l'époque. Vous dites que c'est une connerie aujourd'hui, mais quand même quand on lit cela, Jack Lang, ça prend aux tripes avec tous les témoignages que l'on lit. Après mai 68, une partie de l'intelligentsia libertaire, une partie aussi de la gauche a défendu au nom d'une révolution sexuelle l'indicible. En tout cas, c'est l'indicible. En effet, vous me demandez mon sentiment. Non, elle n'a jamais demandé ton sentiment. C'est une paraphrase, c'est une reformulation. Tu places au niveau des sentiments... Elle te demande une explication logique à un comportement et tu réponds par un sentiment. Non, ça, c'est une façon de raisonner très féminine. On ne te demande pas ton sentiment. On te demande de te justifier et de t'expliquer. Le combat, et j'ai combattu en permanence l'inceste, la pédophilie, cette violence sexuelle. J'ai été un militant permanent, en particulier des violences faites aux femmes. J'ai écrit des livres. Oui, donc ça, c'est toujours l'association, un petit peu comme a fait Frédéric Millon à Sciences Po, à qui on a demandé une réponse à chaud aux accusations d'inceste vis-à-vis de son collaborateur. Enfin, j'ai expliqué celui qui a même fait campagne pour lui à la présidence, qui était Olivier Duhamel. Et il a tout de suite fait une association, selon moi, coupable, entre venir souhaiter bonne nuit, dénuder à son beau-fils de 14 ans en exigeant de se voir prodiguer des faveurs et les violences faites aux femmes. Sachant qu'à 14 ans, tu es mineur, alors que quand on dit femme, on présuppose des adultes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas sous curatelle et des gens qui ont normalement le discernement de subvenir à leur intégrité physique. Et ça, c'est une facilité. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est un paralogisme, c'est une facilité, c'est très laid de faire cette association à moins de considérer, ce qui serait très misogyne, que les femmes adultes ont le discernement d'un enfant de 14 ans. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Ce n'est pas ma conviction, personnellement. Demain, les femmes, j'ai réclamé que le viol soit considéré comme un crime, donc je n'ai pas me justifié à l'instant. Mais non, mais... Si, justement, comme on l'a déjà vu avec l'homme synthèse, le néo-féministe acharné, l'homme du trouble, le cuck, le candole, Thomas Messia, il a été démontré par la puissance de Twitter et par l'exhumation de ses tweets anciens que celui qui se veut maintenant l'ami des femmes en fait, publiait des commentaires hautement et abjectement misogynes et sexistes sur les miss et ses copines en fait, qui n'arrivaient pas à piner dans les années 2014-2015. Et de la même façon, quelqu'un qui s'engage de façon trop ouverte, ouverte, le suffixe d'ouverte, c'est verte, verte, vertueux, vertueuse, combat vertueux, celui qui se lance dans une lutte trop ouverte contre les violences a généralement l'ambition cachée de s'octroyer une vertu qui lui échappe. Mais ce n'est pas une justification, c'est un éclaircissement. Parce que pourquoi on vous retrouve... Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi on vous retrouve du côté... Elle est bonne, là. Je suis désolé, vous en pensez ce que vous voulez, mais il monte dans les tours, il s'énerve tout simplement et face à un homme qui, on en pense ce qu'on veut, a eu cette vie, a eu ses responsabilités, a cette notoriété spontanée, elle ne s'écrase pas et elle lui répond comme dans un match de tennisman. Alors, ce n'est pas de la boxe, c'est du tennis en fond de cour avec des revers à deux mains. Et elle ne se démonte pas, elle le soutient du regard et elle lui... J'ai dit tennis, mais vous voyez, j'ai presque inconsciemment pensé au ping-pong, au tennis. Elle renvoie la balle de la main comme ça et c'est fort, c'est fort, c'est vraiment bien fait. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui... Monsieur Lange, aujourd'hui, c'est inacceptable et intolérable. Mais pourquoi on vous retrouve du côté de la défense de ceux qui sont accusés rarement du côté de ceux qui souffrent ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en lutte les uns et les autres contre ces... c'est l'inceste, les atteintes à la pédophilie, les atteintes aux mineurs. C'est révoltant. Et en effet, il se fait qu'un jour, il y a 50 ans ou 60 ans, nous sommes une cinquantaine d'intellectuels à avoir écrit une connerie. Qu'est-ce que je dois faire ? M'immoler devant vous ? Je dois me... Non, non, simplement, je ne peux rien dire de plus. On a fait une connerie, et basta, voilà. Et depuis lors, j'ai combattu comme tant d'autres contre ce genre de bêtises. Oui, les combats d'un temps révèlent finalement de façon quasi certaine comme au Carbone 14 les conneries d'un temps qui a précédé. Donc il faut toujours se méfier maintenant. Désormais, vous le saurez, avec les gens qui vouent le reste de leur existence à la défense acharnée d'une minorité, qu'est-ce qu'ils leur ont fait avant ? Et je n'emploie pas le nom minorité tout à fait au hasard. Minorité. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire semblant quand on fréquente à Jeffrey Epstein de dire sur lui une personne charmante, courtoise, très agréable, entourée de jolies femmes. Tout ça... Oh là là, elle monte à la volée, là. Elle était en fond de cour, elle monte à la volée. C'est beau, Sonia, c'est beau, c'est beau. Plus raison d'être. Écoutez ça, quand vous faites un mélange, un amalgame qui n'a pas de sens. Eh ben, il lui reproche exactement... En fait, il a beaucoup de F malsain langue parce qu'il lui reproche exactement ce qu'il a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, il a fait un amalgame entre l'inceste et les violences faites aux femmes. Là, elle lui parle de Monsieur MeToo, Monsieur violences faites aux femmes, en l'occurrence Epstein. Exactement, toi qui as commencé sur le jeu des Amalgames, Jack, pour le coup, je t'en mets un de plus, là, parce que ça, c'est de mauvaise foi. Donc, je ne sais plus si on était à 3,5, on passe à 4,5 ou quelque chose comme ça. Enfin, vous verrez sur l'écran le compteur. Quelqu'un peut être un instant un homme charmant et on découvre trois ans après qu'il est un salaud. Voilà. Ça vous est arrivé sûrement d'être aimable avec une personne charmante et de découvrir trois ans après que c'est une ordure. Ça, c'est la vie. Et on ne va pas tout à coup pénaliser ceux qui ont été dans le passé aimables avec des gens qui se sont révélés plus tard comme des ordures. Donc, aujourd'hui, je dis un point sur lequel je reviens. Votre histoire de... que l'histoire de Duhamel entache la gauche, c'est inadmissible de dire ça. Moi, je dirais, je n'ai pas de rapport avec cette famille. Qui le dit ? C'est la vie de Bernard Kouchner. Je n'ai pas de rapport avec eux. Et là, comme il se rend compte qu'il va être évidemment tapé sur les doigts puisque c'est vérifiable, quasiment pas. C'est la vie... Je suis désolé. Alors, il ne fallait pas dire que tu n'en avais pas. Donc, un demi de plus. Ça commence à... On arrive dans la zone rouge. Bernard Kouchner qui dit un certain milieu... Excusez-moi, aujourd'hui, l'omertace, elle existe. Elle existe... Elle existe, d'ailleurs, partout en France. Mais bien sûr, elle n'est pas réservée à un certain milieu. Elle ne concerne pas la gauche, elle ne concerne pas la droite. Elle concerne toutes les familles. Elle concerne tous les milieux. Et c'est dans des villages et dans des villes... Oui, non, mais il y a des familles et il y a des milieux qui ne passent pas leur existence et leur carrière politique à donner des leçons d'éthique, de morale, d'ouverture, d'amour de l'autre, etc. Il y a des gens qui ferment leur gueule. Donc, à la limite, sur ce point, vous pourriez peut-être, chère gauche, les imiter. C'est une chose absolument abominable et monstrueuse. Et d'ailleurs, Christine Angot, en son temps, avait écrit un livre admirable sur... Non, Christine Angot, un livre admirable, c'est un oxymore. C'est pas possible. C'est commis par son père. Et donc, je crois qu'il faut prendre des mesures, en effet, pour tenter, on en parle intelligemment aujourd'hui, pour tenter de mettre fin à cette dictature ou à ce que j'appelais cette omerta. Et Jacqueline, vous savez ce qu'on dit, la vérité, cette rumeur qui se promène comme un mensonge. Il peut y avoir aussi des rumeurs sur beaucoup de personnes. Il y en a également sur vous. Comment vous réagissez ? Ah non, les rumeurs me concernant, alors là, je me laisse de glace. Si vous voulez. Je ne l'écoute pas les réseaux sociaux. Les choses se répètent à l'envie. Je suis clair en moi. Je suis animé, par un idéal de vérité, de justice, de... Exactement ce que je disais il y a une minute. Personne ne te demande de rabâcher à l'envie que les seules vertus qui t'animent sont la justice, l'accueil, la tolérance, etc. quand on a le ding-ding des casseroles, la queue de comète de casseroles qui te suit partout. C'est ça qui est insupportable en fait. On ne te reproche pas d'être imparfait. Tout le monde est imparfait. Bon, fort heureusement, tout le monde n'a pas touché les gosses. Mais par contre, ne te pars pas de vertus qui ne t'honore pas mais qui te déshonorent. Voilà, c'est tout. Les rumeurs, tous les hommes politiques en ont subi et François Mitterrand. Oui, mais pas les mêmes. François Mitterrand que tu t'apprêtes à citer, sa rumeur, c'était d'engrosser des admiratrices. Admiratrices qui jusqu'à preuve du contraire étaient majeures. Les rumeurs à ton sujet, Jacques Lang, à ma connaissance, tu n'as pas engrossé de femmes et en plus de cela, manifestement, il y a quand même une différence aux yeux de la justice française entre avoir plus de 18 ans et moins. Et je ne crois pas que François Mitterrand, en dépit de tous ses vices, s'intéressera beaucoup à des femmes de moins de 18 ans. Toi, le bruit court. Mitterrand, qui vous le savez, était un homme que j'aimais, que j'aime toujours, que je respecte, a été l'un des hommes les plus haïs de France. Et on a propagé sur lui les pires salopolis, c'est la vie. Bon, il faut, en même temps, quand on est un responsable public, il faut garder un peu de calme et de tranquillité sur ces sujets. D'ailleurs, Degg, Degg, je reviens au point principal. J'allais conclure. Il faut en finir. Ça, c'est un point important qui ne me concerne pas moi, avec l'anonymat. Vous, j'ai le journaliste, vous signez. Votre nom, mais tous ces saligots qui propagent des ordineries. Et faire attention à ce qu'on signe. Pardon ? Faire attention toujours à ce qu'on signe, même si c'était il y a 40 ans. Et vous... Oh là 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 ! L'upercute de fin d'interview quand il tente de débrayer et qu'elle remet le couvert et qu'il a monté la garde et qu'en dessous elle lui rebalance la pétition au moment du générique où il le pourra répondre. C'est du grand, du très très grand Mendez. Du grand Mendez. Vous avez raison sur l'anonymat. Ne faites pas l'amalgame. L'anonymat doit être... Mais dites-le signé. L'anonymat doit être levé. On ne peut pas sur les médias, sur les réseaux, propager des insultes à l'égard de personnes de toutes sortes. C'est-à-dire, c'est pas seulement des gens connus. C'est toutes sortes des règlements de comptes. Il y a parfois des jeunes qui ont été conduits au suicide, des lycéens, des jeunes parce qu'ils ont été insultés, calommiers. Bien sûr. Merci, Jack Lang. En tout cas, vous avez répondu aux questions ce matin et je crois que c'était l'une des premières fois où vous vous exprimez sur ces sujets-là. Merci d'avoir... On reparlera en temps utile de l'anonymat sur les réseaux pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas totalement en désaccord avec lui et la seconde, c'est que j'ai vu au tribunal totalement par hasard qu'en réalité, l'anonymat est très facile à lever puisqu'avant l'affaire qui me concernait pour laquelle j'étais parti civil, j'ai vu des internautes que leurs hébergeurs avaient balancés parce qu'ils avaient critiqué une marque. Donc, ne vous croyez pas si protégés que ça. Sachez que les hébergeurs, les plateformes, etc., vous balanceront sans aucune vergogne en cas de plainte. Je l'ai vu. Donc, on reparlera de tous ces sujets en temps utile. Bref, combien de mensonges par minute Jacques Lang est-il capable de débiter quand il est poussé dans ses retranchements ? Vous le savez maintenant, suggérez-moi d'autres menteurs et d'autres vidéoscopies en taguant vidéoscopies hashtag V-I-D-E-O-S-C-O-P-I-E sous les contenus que vous aimeriez voir disséquer. Le petit pouce si ce contenu vous a plu et évidemment si vous vouliez en profiter d'autres du même thème, du même type, c'est le moment de parcourir la playlist vidéoscopies de la chaîne et de vous abonner à celle-ci et je vous dis à la prochaine fois. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.